Qui est donc Torvus, si vous avez été attentif on a vu ce nom-ci dans l'écrit que je vous ai lu Qui était apparemment une forêt luxuriante au temps où il y avait encore la paix sur cette planète Sauf que vous allez vous rendre compte rapidement Que Torvus n'est plus du tout une forêt luxuriante C'est pour ça que je ne l'aime pas trop Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Cette fois-ci il est en chair à Anos donc il doit nous parler, voilà Je te remercie d'avoir ramené l'énergie dans le temple d'Agon Ta bravoure honore le peuple de Minos Elle honore ceux qui s'en sont allés comme ceux qui sont restés Ici sous ma protection, plongée dans un profond sommeil Reste sur tes gardes car la Horde Yng ne va pas capituler si facilement Elle cherchera sûrement à se venger Pour compenser l'énergie perdue dans la région du désert Ils vont certainement devoir intensifier leur action dans certains territoires Dans d'autres territoires Oh il y en a toujours plus J'ai détecté les signes d'une activité ink inhabituelle dans le secteur de Torvus L'ennemi est en mouvement Les marécages de Torvus sont traîtres et peuvent retarder considérablement ta progression Garde bien ceux-ci à l'esprit quand tu y seras Voilà vous avez la dénomination de Torvus Ce sont des marécages Ce n'est plus une forêt luxuriante mais ce sont des marécages désormais Et c'est beaucoup moins accueillant Cherche le temple de Torvus, d'autres découvertes t'attendent là-bas Puisse la lumière de terre t'aider Puisse la force être avec toi Ok donc ça c'est fait Je pense que c'est peut-être une scène optionnelle Parce qu'on avait déjà l'accès au secteur de Torvus Donc j'aurais pu y aller direct Mais dans le doute voilà Autant assister à toutes les scènes cinématiques Oui j'aime bien sauter quand l'ascenseur descend C'est un passe-temps tout à fait passionnant Le souci c'est que j'ai l'impression que la porte Ah non c'est peut-être pas fermé C'était laquelle celle-là ? C'est l'ascenseur A qui est fermé qui est bloqué Ah non mais justement j'aurais voulu enregistrer par là-bas mais je peux pas Alors bon là en fait je devrais passer Voilà tout droit en fait Vers le nouveau chemin Sauf que j'ai oublié des trucs en arrière Donc ce que je vais faire c'est que Je vais revenir en arrière Je vais reprendre Attendez voilà Je vais passer par ici en fait en revenant du désert Donc je vais revenir ici Je vais repasser de ce côté-là En fait j'aurais voulu se regarder au vaisseau au tout début du jeu Mais c'est pas terrible Bon attendez en fait je vais continuer C'est qu'après vous allez être paumés en fait Je vais avancer un tout petit peu Quitte à ce que la vidéo soit un peu plus longue Pour pas vous laisser en plein milieu En plein Parce que ça sent le foirage C'est ma faute Nouvelle créature Drones de classe Harmonie Ils sont pas du tout harmonieux ces ennemis Unité de maintenance rebelle Mécanoïdes itinérants capables d'attaquer Capables d'attaque énergétique Éviter tout contact direct Les luminos ont conçu l'harmonie De manière à ce que ces unités soient indépendantes Et capables de se déplacer librement Elles utilisent des rayons d'énergie concentrée Et des impulsions cinétiques pour accomplir leurs tâches Malheureusement ces unités prennent tous les organismes vivants Pour de la saleté éliminée Nous aussi on prend ça comme de la saleté Parce que vous voyez Si on s'approche un peu trop Youhou Ah non Ils nous foncent pas dessus Et pourtant normalement Ils nous foncent dessus Par contre si on tire dessus Bah alors Ah voilà Mais en fait Je crois que si on cherche notre arme Ils sont attirés Voilà Mais bon Ça va ils meurent d'un coup On difficile Il leur faut plusieurs coups Plusieurs coups chargés pour qu'ils crèvent Donc comme d'hab Analyse du machin Va apparaître le L'ascenseur Comprend Par contre si je passe par là Je sais pas si je pouvais pouvoir faire un détour vers le vaisseau C'est à voir On va voir ça Si je peux pas revenir en arrière à partir d'ici Cette analyse ne sert strictement rien Hop Donc là on arrive dans un endroit qui est bloqué Sauf que On a Un truc de traduction Par contre je regarde la salle D'accord je reviens ici Ah non mais je vais être bloqué Parce qu'en fait vous voyez j'aurais voulu retourner ici Il y a notre vaisseau Première salle du jeu Sauf qu'en fait on a une porte verte là Juste à gauche Et je peux pas y passer Donc ça me bloque Ça me bloque ma progression Tant pis On va aller Sauvegarder à la prochaine save Par contre je vous retrouverai je pense au vaisseau En fait c'est ça que je vais faire Je vais enregistrer ici Mais je vais retourner en arrière vidéo Et je vous retrouverai au vaisseau la prochaine fois Comme ça on récupère pas les trucs que j'ai oubliés Ou même au pire Je les récupérerai plus tard après Quand je repasserai ici C'est pas grave Je pense que c'est ça plutôt qui a privilégié Je vais m'arrêter ici On se retrouvera ici même Et puis voilà c'est tout Je récupérerai les trucs que j'ai oubliés La prochaine fois Quand je repasserai plus tard Quitte à ce que ce soit dans 10 vidéos C'est pas grave Donc là on revient du côté sombre Du coup on a pas le choix Puisque de l'autre côté Si je remets la carte On avait une porte verte encore Qui nous empêchait d'avancer Donc du coup on repasse du côté sombre Et là si je vais par là Je crois que je suis encore bloqué Voilà encore une porte verte Décidément Il y a des portes vertes partout Et notre prochain objectif sera justement D'ouvrir ces portes vertes De récupérer plutôt l'objet Ou l'arme Qui nous permettra De passer ces portes Il y a une salle qui est pas trop mal Ouais j'aime bien cette salle Parce qu'en fait on a une espèce de Une espèce de plateforme téléguidée Que vous verrez un peu plus tard Alors là il y a pas un truc caché il me semble Il y a un portail vous voyez au dessus de nous Il me semble qu'il y a un accès caché Mais c'est de l'autre côté C'est du côté de la lumière Donc là on est obligé de se manier Parce qu'on perd de la vie Oh putain les yeux Les yeux maléfiques Euil sentinelle corrompu Système de contrôle armée possédée Utilisé par les Yng pour protéger Des zones stratégiques Peut-être étourdie par la plupart des armées Détruits par des tirs concentrés d'énergie lumineuse Ils nous donnent directement le Le moyen de les vaincre Il était également créé par les Luminos Pour protéger leur camp sur les terres sombres Les Yng ont appris à les posséder Et les ont retournés contre leurs anciens maîtres Il en reste un certain nombre sur les terres sombres Qui servent les Yng comme ils ont servi les Luminos auparavant La plupart des armes peuvent les étourdir Si les tirs concentrés d'énergie lumineuse peuvent les détruire Donc j'ai pas envie de gaspiller mon énergie lumineuse Donc du coup je vais juste les assommer Voilà Pour passer sans me prendre de dégâts Puisque de toute façon même si on les tue Je crois qu'ils reviennent si on change de salle Donc C'est pas très judicieux de perdre Son énergie lumineuse pour ça Bon je sens que cette vidéo va être coupée en deux à force Parce que là je peux toujours pas sauvegarder Véhicule de ravitaillement Luminos Unité destinée au transport de troubles de matériel Unité non armée composée d'alliages résistants Laissés sur place par les Luminos Alors là vous voyez qu'en fait la plateforme est immobile Il va falloir la mettre en route Et pour ça il va falloir résoudre une petite énigme Où je me fais tout le temps avoir Parce qu'en fait le but Voilà c'est juste simplement d'activer 4 Ces 4 moniteurs on va dire Avec la boule morphing Le souci c'est que si on active 1 Vous voyez que ça fait apparaître un mur Et du coup ça nous bloque l'accès aux autres Donc je crois que c'est dans ce sens qu'il faut le faire Parce que selon l'ordre dans lequel vous activez le moniteur Après ça vous bloque l'accès aux autres Donc si je fais dans ce sens-ci Je crois que c'est bon Puisque le dernier je peux le rejoindre En repassant à travers l'ascenseur Descends je peux descendre Je vais pas me plaindre Je regagne un peu ma vie Voilà Et le dernier qui est tout simplement ici C'est bon je me suis pas planté Ouf D'habitude je perds du temps là-dessus Parfait Voilà la seule raison pour laquelle J'aime bien cette salle C'est que maintenant on active ça Et ça va être téléguidé Youpi Comme un petit manège Par contre là je peux pas bouger Je suis absolument cloué au sol Et je vais prendre plein d'ennemis dans la face Il vaut mieux regarder devant ce wall Il vaut mieux regarder derrière Est-ce qu'il y a plein d'ennemis qui arrivent Ouuuh Le mieux c'est de les tuer au moment où Ils vous arrivent dessus Puisqu'ils laissent pas mal de De billes et de munitions Ce genre d'ennemis Ils sont là de toute manière pour ça Vous voyez Je récupérerai pas mal d'énergie Et voilà On est emmené directement devant le portail Bataille Qui va nous permettre Oh non 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 Il ne faut pas tomber maintenant Sinon je reviendrai Il faudrait que je refasse tout le tour Et de ce côté lumineux Je crois qu'en fait je vais être obligé d'arriver au marais Je vais devoir sauvegarder au marais Au marais de torbius Non bref Je vais couper la vidéo en deux Le vaisseau qui fuit Mais je l'ai déjà analysé Donc c'est pas grave Alors on se retrouve dans la même salle De l'autre côté de la porte verte Du coup Cette fois-ci Je vais reprendre la salle du début Pour qu'on soit pas paumé Voilà Donc là par contre il y a un truc Qu'on peut déplacer de l'autre côté On va voir ça juste après Donc ici pas le choix On va refaire la salle Du côté de la lumière Alors là j'ai reçu la tue direct Merde Il reste un non Pourquoi je me suis fait toucher là Bref Je ne sais point Il y avait des espèces de trucs de phasons De réserves de phasons J'ai tiré dessus Et ça fait exploser les ennemis Juste à côté Un gain de temps non négligeable Allez dégage toi Ok Donc là c'est Un peu la même chose On retrouve cet endroit là Sauf que de ce côté-ci Il n'y a pas les yeux Il n'y a pas les yeux maléfiques Attention Il y a encore des ennemis Une espèce de bombardier Enfin de grenadier Il me semble Est-ce que je l'ai analysé ? Putain je l'ai buté Mais je ne sais pas si je l'ai analysé Haha J'ai salué un peu à la bourre Encore une porte verte On s'en tape Euh Comment je monte là Comment je monte ? Euh Je crois qu'il faut encore que je frappe celle-là Voilà Déplacer la plateforme jusqu'ici Jusqu'elle nous sert de plateforme Ah Je vais rater mon seau Ok Oh cette musique Haha Je l'ai tellement entendu que Elle me fait ni chaud ni pro à force Donc ça va J'aime bien cette musique au fond Elle est pas saoulante Je dis ça parce que Vous verrez plus tard dans le jeu Il y a une musique atroce en fait Haha Une musique que je déteste Donc là ok C'est sûr que j'oublie un truc Non ? Pas trop se précipiter Hop Euh Non Je crois que c'était tout Il y avait rien dessous là Derrière le machin Non il y avait rien Ok Hop On ressaute C'est juste l'instinct qui parle J'ai peur d'oublier un truc Mais c'est ici qu'il faut pas oublier quelque chose Juste à gauche Alors on analyse juste le portail Ok on passe Ah merde attendez juste Voilà le chemin qui mène au marais de Torbus Une terre verdoyante ravagée par le grand déluge Et par la folie des combats Malheureusement C'est un endroit qui a bien changé Alors ici un petit truc fourbe Oui là il y a un tout petit trou Qu'on peut très facilement louper Et euh Il y a un truc Il y a un écrit en plus ici Et ça nous permet de faire même un raccourci Vers le début de la salle Voilà Là je reviens au début de la salle du coup Alors on va analyser le fameux écrit On avait presque la moitié des écrits du jeu Le monde disparut Parmi tous ces tourments Nous découvrîmes de nombreuses anomalies troublantes Des perturbations spatiales apparurent à travers nos régions Les objets entrèrent dans un état de plus dimensionnel Leurs atomes divisés entre Ether et ailleurs Mais nous n'avions que peu de temps pour nous préoccuper de ces événements étranges Car nous avions déjà trop à faire avec nos terres ravagées Et oui Un monde des ténèbres, ça s'entretient Et c'est préoccupant Ça prend du temps Alors J'adore cette salle Parce qu'on se retrouve à l'extérieur Et on voit toute la magnificence de décors Même si c'est vrai que ça n'a pas forcément bien vieilli Parce que bon Ça fait un peu 2D quoi Ça fait un peu l'image L'image de décollé en arrière-fond C'est vrai que c'est pas du meilleur goût Mais j'ai toujours trouvé ça magnifique malgré tout J'aime bien Quand même c'est haut quoi C'est haut On voit quand même assez loin les cascades et tout Ça c'est beau C'est très beau Et en plus à cet endroit ça me fait penser à Jet Force Gemini Arriter ça Pour ceux qui connaissent Il y avait un stage un peu comme ça dans Jet Force et ça me fait penser J'aime d'autant plus cette salle pour ça Allez c'est parti pour Torvus On active l'ascenseur Let's go Vers un nouveau monde Un monde Un monde pas très accueillant que ce soit du côté de la lumière ou des ténèbres Mais ça c'est dans tous les mondes Puisque même le monde de la lumière il a été investi par les... Par les zing Par les ténèbres Alors Alors J'aime pas laisser des analyses rouges Voilà il y a un gros machin Unité fait partie... L'unité fait partie d'un système de purification de l'air L'unité est toujours active mais fonctionne à bas régime L'analyse indique un manque d'entretien général Si cette unité n'est pas révisée dans les trois prochains cycles Elle cessera de fonctionner Voilà un truc... Qui fonctionnait certainement Il y a un bon bout de temps Mais c'est vrai que là l'air a été assez corrompu et perturbé Ça ne doit plus très bien fonctionner Notamment à cause de tous ces petits papillons assez moches Qui arrêtent pas de voleter, voltiger autour Alors ça c'est les nouvelles cosses Pour récupérer les... Voilà c'est une unité de stockage basique Celle-ci par contre il faut faire attention Parce que quand on la tue Quand on la tue, oui Ça fait exhaler une espèce de gaz toxique Tout verdâtre, tout caca Qui nous fait mal Il faut rester à distance Il faut attendre que ça se... Ça disparaisse Alors qu'est-ce que ça nous donne le Mara Torvus ? Toujours assez bien accueilli J'avance un tout petit peu Vous allez voir par la suite avec le travers de la cinématique Une cellule suspendue d'une réserve logistique avancée des armées Luminos Destinée à conserver des munitions et des provisions cruciales pour les guerriers Luminos Certaines doivent encore contenir des objets utiles abandonnés là après la guerre Durant la guerre, les Luminos ont placé un peu partout dans les marais ces cellules servant de cache d'armes et de munitions pour les soldats Bien que beaucoup aient été pillés depuis Certaines doivent encore contenir des objets utiles abandonnés après la guerre Ok J'ai l'impression qu'il y a un peu un bug avec ce genre de truc Parce que vous voyez que... Je sais pas si ça va le faire mais regardez Non, ça l'a pas fait Ça a explosé au sol Sauf que des fois quand vous tirez sur ces cosses Elles disparaissent mais... Attendez, je vais essayer avec celle-ci Vous allez voir, c'est assez étrange, ça marche Regardez Non, c'est encore explosé Des fois ça explose pas, ça disparaît net Dès que ça touche le sol, ça disparaît net On dirait que ça fait un bug C'est bizarre Alors regardez-moi ça Ça donne envie hein Marais de torvues Rien que le nom Ouais Bon la musique ça va, elle est assez discrète Comme d'habitude, elle est pas soulevante Des lacers, petite plante volante explosive Voilà, encore un truc qui vous fonce dessus Qui vous explose à la figure Ok Ça passe la majeure partie de sa vie sous terre L'agitation extérieure le pousse à sortir de terre Et à voler vers sa cible S'il atteint son objectif Voilà, il explose avec une force considérable Et il libère un nuage d'épine Les lacers sont résistants Mais peuvent être éliminés grâce à des tirs concentrés Quoique si je tire comme ça Ouais, je crois que ça leur fait rien en fait On est obligé de charger notre attaque Pour les faire reculer, vite Sinon ils nous explosent dessus Voilà Parfait Alors je crois que là on a encore un écrit Bon je vais le faire Quitte à qu'on soit là Dans le faire Parce qu'il y a la save juste à côté en fait Un nouveau testament Hiver la nuit au lagon Et ma sénère des coups mortels Avant que je ne puisse les détecter Alors que ma vie s'enfuyait déjà J'ai envoyé un message aux autres Pour les prévenir de cette attaque surprise Fait-il trouver ma clé Et éliminer les lignes qui m'ont tué Alors seulement je pourrais reposer en paix Ah il a vu une clé sur lui Ce gars là Une clé qu'il faudra certainement retrouver plus tard Bon ça après c'est des analyses pas forcément très utiles Un pont qui n'est pas alimenté en énergie On fera ça dans la prochaine vidéo Porte de sécurité qui nous empêche d'avancer Il faut activer le pont pour l'ouvrir C'est quoi ça ? Ah oui Capsule d'énergie Merci Alors voyons si je tire sur celui-là Est-ce que ça va faire le bug ? Voilé ? Euh voilé 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 J'ai fait une contraction de voyer et voilà Voilé Ça a disparu net C'est vraiment bizarre Je comprends pas pourquoi ça fait ça Dernière petite créature Hybring Petite bête de troupeau aquatique Ces créatures se déplacent en troupeau Le contact avec ces créatures peut causer des dégâts mineurs Ce genre d'ennemis ils sont là simplement pour vous faire regagner de la vie Voilà Ils sont assez utiles Si je vais sous l'eau voilà Je peux leur tirer dessus On voit que dalle Mais Ils meurent Et après normalement si vous chargez ça vous ramène des Des réserves Mais bon Là c'est le mode radinage puissance 1000 Donc ils m'ont rien donné De toute façon j'en ai rien à faire parce que la side est juste ici On va sauvegarder Et je vais regagner Ma vie De ce côté là Avec la save du coup Donc on s'arrête ici pour cette vidéo Enfin Ce sera découpé en deux du coup Deux petites vidéos de Je sais pas combien de temps mais peut-être 22 minutes Donc voici la carte de notre nouvel endroit On voit les marais de Torvus qui sont comme vous le voyez assez tordus Parce qu'on aura une espèce de sous-sol voilà Qui est vraiment très 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 peu accueillant C'est vraiment l'endroit quand on y va la première fois On se dit où est-ce qu'on est là ? On est vraiment plongé au coeur d'un endroit complètement hostile On se sent vraiment très 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 seul Mais bref vous verrez ça plus tard J'espère que ces deux vidéos vous auront plu Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite Je pense que maintenant que j'ai repris ce Goku en main Que j'en ai plus de 36000 à faire en même temps Ça ira un peu plus vite Donc voilà salut à tous à la prochaine pour la suite Merci